Et voici la vidéo règle de Monster Expedition, un petit jeu de prise de risque pour 2 à 4 joueurs à partir de 8-10 ans. Il y a marqué 12 ans sur la boîte mais on peut y jouer à un peu plus jeune. C'est un jeu d'Alexandre Pfister édité chez Gigamic et qui comporte aussi une variante pour jouer en solo. Au niveau matériel, on commence par un petit plateau qu'on va placer au centre de la table ainsi qu'un ensemble de dés spéciaux. Nous avons des dés noirs qui vont de 1 à 6 car effectivement ici c'est un résumé des faces que font les dés. Ainsi qu'un dés vert, un dés bleu et un dés jaune qui présentent des faces spéciales. Vous trouverez ensuite un gros paquet de cartes. Alors il y a quelques cartes, il y en a 7 qui ont un dos spécial comme ceci en gris, les autres présentant des cages. Pour l'instant, on va prendre ces cartes qui sont les cartes de départ et les placer face visible au-dessus du plateau. Ces cartes sont composées de 2 cartes vertes, 2 cartes bleues et 2 cartes jaunes. C'est le rond qui est sous le chiffre qui représente ces différentes couleurs. Je vous propose de les mettre par ligne de couleurs car au fur et à mesure du jeu, de nouveaux monstres arriveront dans ces 3 couleurs. Nous avons aussi une carte spéciale noire, Trafiquant de monstres, qui est laissée sur le côté aussi. Puis le reste des cartes monstres va être bien mélangé et vous allez préparer un paquet que vous allez disposer à cet endroit-là et qui va dépendre du nombre de joueurs. A 2 joueurs, ce sera 27 cartes à mettre ici, 35 cartes à 3 joueurs et 41 cartes si vous jouez à 4. Comme il y a 60 cartes monstres en tout dans le jeu, vous mettrez les cartes restantes de côté, ce seront les cartes de réserve. Pour le moment, vous pouvez les remettre dans la boîte de jeu, mais vous en aurez besoin peut-être en fin de partie. Avant de tirer 3 cartes sur le dessus du paquet que vous avez préparé et de les placer avec les autres monstres. Alors certaines cartes ont des couleurs comme ceci, voilà, donc là du bleu, encore du bleu, et puis on en tire une troisième et dernière. C'est toujours 3 cartes qu'on va placer ici. Ensuite, vous allez trouver des cartes carrées qui vont correspondre à chaque joueur. Effectivement, il y a un chiffre romain ici, 1, 2 ou 3 ou 4 d'indiqué. Donc chaque joueur, à commencer par le premier joueur, va recevoir un 7. Donc le premier joueur, ce sera le joueur le plus sauvage autour de la table, comme indiqué dans la règle de jeu. Vous allez donc lui attribuer les 3 cartes 1. Le deuxième prendra les 3 cartes 2. Le troisième, les 3 cartes 3. Et si jamais vous ne jouez pas à 4, vous mettrez les 7 qui ne sont pas utilisés dans la boîte. Alors attention, ces cartes sont recto verso. Là par exemple, pour le 7 1, il y a un 1 A d'indiqué d'un côté, alors que de l'autre côté, il y a un 1 B. Il faudra donc mettre du côté 1 A. Enfin, il faudra que tout le monde se mette ces 3 cartes sur la face A avec le petit bouclier en haut à droite. Enfin, vous trouverez un ensemble de petits jetons blason ou signés. Vous savez, les signés, c'est les symboles que les chevaliers se mettaient au-dessus de leur casque, d'où le nom. Et donc, chaque joueur va pouvoir choisir sa couleur et récupérer tous ses jetons à sa couleur pour les placer devant lui. Tout ceci étant fait, nous sommes alors prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Et bien, vous l'aurez compris, dans Monster Expedition, comme son nom l'indique, vous êtes des chasseurs de monstres qui partaient en expédition afin de récupérer un maximum de monstres à montrer ensuite à la Royal Monstrological Sociality dont vous faites partie. Vous allez donc à chaque tour de jeu essayer de lancer les dés pour obtenir des chiffres vous permettant de récupérer des monstres et de les ajouter dans vos collections en sachant que le but du jeu sera d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Alors, chaque joueur va jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur et lors de son tour, on va réaliser quatre phases. Une phase où il faudra choisir avec quel campement on part en expédition et ça va déterminer les dés qu'on aura le droit de lancer. Ensuite, on va chasser les monstres en lançant les dés et en mettant des dés de côté, nous allons voir comment. Enfin, nous pourrons améliorer peut-être nos campements en fonction des résultats des dés qu'on a mis de côté. Et enfin, nous compléterons peut-être les terres sauvages en fonction des monstres qui ont été pris. Alors, premièrement, vous allez devoir choisir avec quel campement vous partez en expédition. Alors, ça indique tout simplement avec quelle couleur de monstre vous allez jouer, quelle couleur de monstre vous allez tenter de récupérer lors de votre tour. Est-ce que j'essaye de récupérer du vert, du bleu ou du jaune ? Là, par exemple, il y a beaucoup de bleu, donc si j'arrive à faire des bons scores, je pourrais peut-être récupérer des gros chiffres car effectivement, le chiffre indiqué en haut des cartes correspond au total de points qu'il faudra obtenir avec les dés pour avoir le droit de capturer ces monstres. Les points qui sont indiqués en bas, ici, sont les points de victoire que rapportent ces monstres. Donc, évidemment, plus le chiffre est important, plus ça rapportera des points de victoire si vous parvenez à les capturer. Notre premier joueur pourrait donc dire, moi, je vais partir en expédition avec mon campement bleu et donc, le campement est indiqué au-dessus le nombre de dés que je vais pouvoir utiliser pour le tour. Donc, au début, comme il est en phase 1A, eh bien, à ce moment-là, je vais utiliser un dés bleu et deux dés noirs. Ce sera les seuls dés que je pourrais utiliser pour ce tour. On passe alors en phase 2 où je vais lancer les dés pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats. Donc, je lance tous mes dés et parmi les résultats obtenus, je vais devoir choisir une seule valeur. Donc là, est-ce que je mets de côté, par exemple, le 1, le 3 ou le 4 ? Si j'avais eu deux dés de même valeur et que j'avais eu deux 4, par exemple, j'aurais pu prendre les deux 4 et les mettre de côté. Donc là, je choisis ce que je garde. Le bleu, par exemple, il peut faire des chiffres jusqu'à 10. Là, il n'a fait qu'à 1, donc ça serait dommage de garder celui-ci. Je vais garder le 4. Ensuite, après un lancé, je décide. Soit je m'arrête là, mais on ne compte les valeurs que des dés stockés. Donc ici, ça m'offrait 4. Et il n'y a pas de monstre bleu qui a une valeur de 4 puisque le minimum est à 9. Donc, je vais continuer. Lorsqu'on continue, on va tout simplement relancer les autres dés. Je ne peux stocker qu'une seule valeur par tour. Donc là, je suis obligé de relancer. Et je décide, est-ce que je garde le 8 ou est-ce que je garde le 3 ? Le 8, c'est déjà pas mal pour le bleu, donc je vais peut-être décider de stocker le 8. Je suis donc à 12, donc je pourrais décider de prendre ce monstre qui a une valeur de 11. Mais si je continue, celui-ci est à 14. Il suffit que je fasse des petits chiffres supplémentaires. Je décide donc de relancer une dernière fois. Je fais un 2. Ça rajoute 2, et bien bam, je tombe pile à 14. Et donc, je vais pouvoir passer à la récupération des monstres. Alors, avec la puissance de feu obtenue, vous pouvez capturer plusieurs monstres si le total des chiffres marqués en blanc de ces monstres correspond à votre puissance de feu. Mais vous pouvez aussi décider d'acheter des cages. Les cages ont toutes une valeur de 10. Ça vous permettra de gagner les monstres correspondants, mais de gagner moins de points que si vous les obtenez dans la nature. Effectivement, sur les cartes, donc là par exemple, j'ai capturé celle-ci. Si je la capture telle qu'elle, en fin de partie, elle me rapportera 2 points. Si par contre, c'est un monstre en cage, donc si c'est une carte que j'avais achetée en cage, elle ne me rapporterait qu'un point en fin de partie. Donc là, je prends le Pangasianodon que je place devant moi. Et attention, certaines cartes ont des effets spéciaux. Donc celle-ci a un petit éclair, ça veut dire que cet effet va se déclencher immédiatement lorsque je vais récupérer ce monstre. Alors ce symbole, il y a indiqué une carte en vert avec des petites flèches. Et bien ça voudra dire que lorsque je récupère ce monstre, je vais pouvoir faire pivoter mon campement d'un cran. Alors ici, il y a la petite flèche qui indique en fait vers quel côté. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est un peu à l'inverse que les flèches sont placées. Je vais passer de ça à ça. Donc hop, c'est ça que je vais mettre au-dessus, enfin en haut. Et c'est toujours ce qui est en haut qui va correspondre au nombre de dés que j'aurai le droit de lancer sur les tours suivants. Donc au tour suivant, par exemple, là je pourrais lancer 3 dés noirs et 1 dés vert si je pars en expédition verte. Ensuite, je passe à l'amélioration de campement. Alors en fonction des dés que j'ai mis de côté lors de mon tour, ça va peut-être faire aussi évoluer mes campements. Alors effectivement, vous avez un campement marqué 1, un campement marqué 2 ainsi qu'un autre chiffre en dessous mais qui est différent suivant les 7. Et enfin, un chiffre 3. Donc ici, comme j'ai réalisé un 2 sur un de mes dés, et bien ça voudra dire que je vais pouvoir tout simplement faire évoluer aussi le campement qui présente un 2. Et donc hop, le passer aussi au niveau supérieur. Alors attention, tout le monde va disposer aussi d'un campement spécial. Donc là par exemple, le joueur qui a le 7-2 a sur sa face verte le 3 mais aussi deux petits bonhommes dessinés avec un 8. Et bien ça voudra dire que cette face 8 pourra lui permettre d'améliorer ce camp même si ce n'est pas à lui de jouer. Comme là, en lançant les dés, j'ai obtenu un 8, et bien mon adversaire qui a cette carte-là va pouvoir faire lui aussi évoluer son campement. En revanche, évidemment, ça ne marche pas avec les autres chiffres, c'est uniquement celui où il y a les deux petits bonhommes de dessinés. Enfin, on regarde à la fin du tour d'un joueur si celui-ci a récupéré une ou plusieurs cages. Lorsque des cages ont été récupérées lors du tour d'un joueur, c'est là que l'on complétera la liste des monstres en ajoutant de nouvelles cartes. Mais là, comme je n'ai pas pris de cage, et bien on passe tout simplement au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur suivant choisit donc avec quel set de dés il décide de partir. Il pourrait partir avec le vert parce qu'il a droit à 3 dés noirs plus 1 vert, mais sauf qu'il n'y a que 2 pions à récupérer. Il faudrait faire 18. S'il arrive à faire 18, il pourrait prendre les 2 d'un coup. Mais bon, il se dit, bon, là pour l'instant, il y a du 14 jaunes, je vais plutôt tenter le jaune. Comme le jaune, il y a 2 faces 10 en plus, il y a des chances que je réussisse à faire quelque chose. Donc je vais lancer le jaune plus 2 dés noirs. Ensuite, je lance mes dés une première fois. Je choisis quelle valeur je mets de côté. Attention, là j'ai obtenu 2,5. Donc si je choisis de garder 5, je serai obligé de choisir les 2 chiffres 5 à la fois et de relancer le dés jaune ensuite si je veux. Si jamais je décide de garder le 8, je serai obligé de relancer les 2 dés. Donc là, 8, je me dis, bon, allez, 2,5, ça ne se refuse pas, ça fait déjà 10 points, c'est déjà pas mal. Je vais donc relancer le jaune. J'ai de la chance, j'ai refait un 8. Je mets donc tout ça de côté. 8 et 10, 18. Et je décide donc de capturer le nécro-frolon. Alors la majorité des monstres n'ont pas de capacité spéciale autre que celle-ci, qui indique que lorsque vous aurez 3 monstres de couleurs différentes, vous aurez le droit de lancer un dés noir supplémentaire pour chacune de vos expéditions. Enfin, je peux faire évoluer mon campement qui présente un 8, puisque ça marche pendant le tour des autres, mais aussi pendant le mien. Et bam, je pourrais lancer encore des dés supplémentaires pour du vert. Comme je n'ai pas récupéré de cage, on ne complète pas. On passe donc au tour du joueur suivant qui pourrait se dire, bon, bah moi, je vais tenter de jouer avec le bleu. On ne sait jamais, avec un petit peu de chance, je pourrais peut-être arriver jusqu'à 17, mais ça risque quand même d'être difficile, puisque je ne lance que 2 dés noirs et 1 dés bleu. Je lance une première fois un 5, un 6, un 8. 8, c'est déjà un des meilleurs chiffres que je peux faire avec le bleu, donc je décide de garder celui-ci. Je décide de relancer les dés. Je fais par exemple un 4 et un 1. En gardant le 4, ça fait déjà 12. Et là, je pourrais décider de m'arrêter ou de continuer. Alors, quel est le risque à continuer ? Si on décide de continuer et que malheureusement, si j'arrivais en relançant ce dés, j'obtenais à nouveau un 4, comme j'ai déjà un chiffre que j'ai mis de côté, je ne peux pas le remettre de côté une deuxième fois. Donc là, obtenir un chiffre en relançant qu'on a déjà mis de côté va me faire perdre mon plus gros chiffre obtenu sur les dés mis en réserve. Donc là, ce serait le 8, que malheureusement, je perdrais définitivement le remet dans la réserve. Et donc, je décide, est-ce que je m'arrête à 4 ? Là, ça ne sert à rien. Ou est-ce que je continue ? J'ai le droit de continuer quand même malgré le fait que j'ai perdu. Je relance. J'obtiens un 6 quand même. Heureusement, si j'avais à nouveau fait un 4, j'aurais viré le 4 supplémentaire et j'aurais pu qu'un seul lancer de dés. Je dois donc ici me contenter uniquement d'un résultat de 10. Heureusement, il y a quand même un petit 9 à récupérer que je mets devant moi. Je n'ai pas pris de cage. J'aurais pu décider de prendre une cage pour faire arriver des nouveaux monstres, mais ça donne quand même un avantage à tous les joueurs suivants. Donc, je préfère ne pas le faire. Et on passe donc au tour du joueur d'après. Après, avoir éventuellement fait évoluer les campements. Mais avec un 4 et un 6, de toute façon, il n'y a ni 4 ni 6 pour les faire évoluer. Alors évidemment, plus le jeu va avancer, plus vous allez lancer de dés, puisque vous allez faire évoluer vos campements. Mais plus j'ai de dés disponibles, plus quand je lance, je risque d'obtenir des chiffres que j'ai déjà mis de côté. Donc là, refaisons un exemple. Un 2 avec le vert, ça serait triste. Et là, si je décide de garder 2, je suis obligé de garder les 3 2. On ne peut pas décider de garder qu'une seule partie d'une valeur que l'on a réalisée sur des dés. Donc là, je suis un peu obligé de mettre le 5 de côté, si je ne veux pas être obligé de mettre les 3 2 de côté. Je relance cela. Je fais quoi ? Un 4, un 7 et un 3. Donc je peux garder le 7 en vert, c'est déjà pas mal, puisqu'il ne va que jusqu'à 8. Je peux relancer encore. Ah ben là, j'ai fait 2 2. Donc là, je n'ai pas le choix. Quand je ne fais qu'une seule valeur, je suis obligé de les mettre de côté, même si ça ne m'arrange pas. Donc ici, par exemple, avec 16, je pourrais récupérer ce monstre-là ou ce monstre-là. Alors je pourrais récupérer celui-ci, qui a une valeur 10, mais il ne vaut que 1 point. Donc peut-être que je ferais mieux de prendre celui-ci pour compliquer un peu la tâche à mes adversaires, puisque de toute façon, je ne peux pas prendre les 2, puisque je n'ai pas fait 18, mais seulement 16. En revanche, vous l'aurez compris, réaliser des petits dés comme ça vous permet cependant de faire évoluer plus rapidement aussi vos campements. Alors des fois, ça peut être intéressant aussi de récupérer des petits chiffres, parce que là, le 2, par exemple, ça va me faire évoluer 1, 2, 2 fois ce campement-là. Alors attention pour les évolutions de campement. Lorsque vous arriverez au maximum que vous avez atteint avec la petite flèche qui part à l'extérieur, lorsque vous regagnerez encore un niveau, vous changerez la carte de face et placerez à nouveau le chiffre en haut à droite, le bouclier en haut à droite, pour présenter la nouvelle capacité. Et vous pouvez encore augmenter 3 fois de plus pour arriver jusqu'à son maximum. Alors attention, lorsque vous arriverez à votre dernier niveau, comme indiqué, vous allez pouvoir immédiatement gagner 2 cages supplémentaires de la réserve pour les placer devant vous. Vous ne pourrez ensuite plus le faire évoluer, il sera bloqué à ce niveau. Quels que soient les bonus, comme il n'y a que 8 dés noirs, de toute façon, vous ne pourrez pas lancer plus de 8 dés noirs, même si vous avez des bonus supplémentaires. Alors imaginons que le joueur suivant ait fait 20 avec ses dés en jaune, et il pourrait donc récupérer ce monstre qui a une valeur 10, mais on peut aussi décider à la place de prendre des cages ou même de compléter les deux. Donc là par exemple, avec 20, je peux décider de prendre celui-ci et de prendre aussi une cage sur le dessus du paquet cage. Alors lorsqu'on prend un monstre cage, on peut le retourner pour regarder, nous, secrètement, combien de points il va nous rapporter. Donc là, il me rapportera un point. Les capacités spéciales, par contre, évidemment, ne fonctionnent pas. Et je vais placer ce monstre face cachée à côté de mes autres monstres. Je ne les compterai que en fin de partie. Je ne montre pas aux autres joueurs combien j'ai gagné grâce à ces cages. Alors ici, lorsqu'une cage a été prise lors du tour d'un joueur, et bien à la fin de son tour, il va compléter ce qu'on appelle les terres sauvages, c'est-à-dire les monstres. On va compléter jusqu'à ce qu'il y ait 10 cartes monstres qui apparaissent. Donc là, comme il y en a déjà 3 de placés, je ne vais en rajouter que 7. Je peux donc les tirer un par un. Et lorsque je place des nouveaux monstres, je vais placer un de mes petits simiers sur le monstre, enfin sur tous les monstres que je vais faire apparaître. Alors attention, la carte trafiquante de monstres compte toujours pour une carte. Donc en fait, vous allez compléter jusqu'à ce qu'il y ait 9 monstres en plus de la carte trafiquante de monstres. Alors à quoi vont servir ces petits marqueurs que j'ai placés sur les cartes que j'ai fait apparaître ? Et bien pendant le cours du jeu, ça n'a guère d'importance. Si quelqu'un achète ceci, il me rendra en fait ce jeton. Ça va servir uniquement en fin de partie pour gagner des cartes supplémentaires par rapport aux monstres qu'on n'a pas réussi à récupérer. Alors imaginons que ce joueur-là récupère du jaune. Et bien si vous réussissez à avoir un bouclier de chaque couleur, alors il y a des petits boucliers en haut comme ceci, lorsqu'on réussit à en avoir un de chaque couleur, ça nous permettra de lancer un dé supplémentaire pour chacun délancer, quel que soit le campement avec lequel on va jouer lors d'un tour. Donc vous pouvez faire comme ceci des séries de trois supplémentaires à chaque fois. Vous avez aussi certaines cartes qui présentent comme ceci un multiple symbole. Ce sont un peu des jokers que vous pourrez utiliser pour compléter des combinaisons. Ou même si vous en avez plusieurs, vous pouvez en mettre plusieurs dans la même combinaison de trois pour obtenir ce bonus malgré tout. Alors il y a peu de cartes qui ont des capacités spéciales, mais voyons-les tout de même. Donc celle-ci avec un petit éclair et un symbole de cage à voler, ça vous permettra lorsque vous capturez ce monstre immédiatement de voler une cage à un joueur. Donc au hasard, évidemment, dans les cages qu'il a récupérées. Vous ne savez pas ce que vous lui piquez. Ça ne marche qu'une fois qu'au moment où vous recapturez ce monstre. D'autres vont vous permettre, si vous récupérez celui-ci, de vous donner un chiffre supplémentaire pour faire évoluer une cage en particulier. Donc ici, une cage jaune. À partir du moment où vous aurez ce monstre devant vous, à chaque fois qu'un joueur mettra un 8 de côté, enfin aura un 8 à la fin de ses tirages, bien sûr c'est à la fin des tirages que ça fonctionne, vous pourrez augmenter votre campement jaune de 1. Enfin, cet effet avec une croix indique s'il y a un échec. C'est-à-dire si au moment où un joueur lance ses dés et puis se retrouve avec des chiffres identiques par rapport à ceux qu'il a déjà mis de côté et doit perdre un dés, et bien à ce moment-là, vous pourrez faire évoluer la couleur du camp en question. Alors attention, il est à noter que certains monstres n'ont pas de petits symboles de couleurs en haut et ne permettent pas de faire la combinaison de trois couleurs différentes pour gagner un dés. Par contre, en général, ils offrent une autre capacité intéressante. Alors il est à noter qu'il y a aussi un monstre qui est multicolore, c'est-à-dire qu'on pourra l'obtenir avec n'importe quelle couleur de lancé de dés. Alors la carte trafiquant de monstres ne quitte jamais le jeu, donc elle reste toujours dans les terres sauvages. Et si vous obtenez 40, quelle que soit la couleur avec laquelle vous jouez, vous aurez le droit de capturer les 6 cartes du dessus du paquet cage et de les mettre en cage devant vous. Par contre, vous ne retournerez... Enfin, vous pouvez vérifier les points que ça vous rapporte, mais vous ne savez pas exactement ce que vous récupérez. Alors c'est quand même extrêmement rare d'arriver à le faire parce que 40 points, il faut vraiment avoir la totalité des dés noirs pour espérer pouvoir le faire, mais ça peut aussi accélérer la fin de partie puisque la partie prendra fin lorsqu'on aura fini le paquet de monstres. La partie va donc se poursuivre jusqu'à ce qu'on épuise les dernières cages qui se trouvent ici. Alors ça peut arriver lorsque les joueurs les gagnent directement, donc ça peut finir comme ceci, mais sinon, si c'est un joueur qui doit compléter et qui doit compléter avec les cartes restantes, il va compléter avec les cartes restantes et puis on ira chercher dans la boîte les petites cartes qu'on avait mises en réserve de côté et qui serviront à compléter une dernière fois le tableau des terres sauvages. On finira alors le tour en cours, donc il faudra bien se rappeler qui a été le premier joueur, car tous les autres joueurs auront le droit, enfin, les joueurs qui sont derrière celui qui a vidé le paquet vont avoir le droit de jouer une dernière fois. Et lorsque tout le monde aura joué une dernière fois, à ce moment-là, tous ceux qui ont encore des petits symboles sur des cartes qu'on n'a pas encore récupérées vont pouvoir les récupérer. Donc là, si je suis le joueur rouge, tous les emplacements où j'ai un simier rouge seront des cartes que je vais pouvoir récupérer, mais placer sous forme de cage, dans mon tas de cages. En fin de partie, vous ferez alors le total de tous les points que les monstres visibles vous donnent, plus les points des monstres en cage, en comptant évidemment le chiffre qui est marqué en tout petit, donc en général c'est divisé par deux, les points que vous rapportent vos cages, et le joueur qui a obtenu le plus l'emporte. En cas d'égalité, on fera le total cumulé des points des trois campements, et celui qui a le plus départage l'égalité. Mais bon, c'est assez rare de les faire. Alors parlons maintenant de la petite variante solo. Alors si vous jouez en solo, vous allez faire l'installation classique, sauf que vous ne mettrez que 10 cartes sur la pioche des cartes de sauvages, et les autres cartes seront laissées en réserve. Lorsque vous achèterez des cages, vous n'achèterez pas celle-ci, mais vous achèterez celle de la réserve. Parmi les 10 cartes que vous aurez placées ici, vous en ferez apparaître 3 pour commencer la partie. Donc vous placerez sur les couleurs correspondantes. Ici, ce n'est pas la bonne. Je me suis trompé. Voilà, comme ça. Et à chaque tour, vous allez lancer les dés de façon classique, essayer d'acquérir des monstres, mais à la fin de votre tour, vous serez obligé d'ajouter une nouvelle carte, tirée de cette carte, où il ne reste plus que 7 cartes, une carte à chaque fin de tour. Donc en gros, vous aurez 7 tours pour essayer d'arriver à une condition de fin qui dépend des expéditions. Alors effectivement, votre partie prendra fin soit lorsque vous parvenez à la condition de victoire, même en cours de partie en fait. Et si jamais par contre, vous devez piocher encore une carte et qu'il n'y en a plus dans les cartes que vous avez placées ici, ou bien qu'il y a 13 cartes sur le paquet, enfin, sur les monstres, enfin, dans les terres sauvages, en comptant évidemment le trafiquant de monstres, vous perdrez aussi immédiatement la partie. Alors par exemple, pour le premier niveau, l'expédition numéro 1, on vous indique que les conditions de victoire, ce sera d'avoir au moins une cage et il ne devra pas y avoir plus de 8 cartes dans les terres sauvages. Donc il faudra vous dépêcher d'arriver à ceci. Et puis après, vous avez expédition 2 où les conditions sont différentes, expédition 3, évidemment ça monte en difficulté et vous avez comme ceci jusqu'à 10 expéditions différentes avec une difficulté croissante à tenter de battre pour gagner la petite campagne solo. Je ne vais pas vous faire le détail de chacune de ces 10 expéditions, tout est indiqué dans les règles de jeu. Voilà donc pour Monster Expédition, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu de prise de risque avec des lancers de dés alors qu'il n'est pas sans rappeler Picomino par exemple, puisque c'est aussi un principe où à chaque tour, vous ne devez mettre qu'une seule valeur de côté avec un peu de prise de risque pour tenter d'atteindre des chiffres que les autres ne peuvent pas atteindre pour marquer un maximum de points et puis quelques subtilités sur l'accélération de fin de partie pour vider le paquet et puis vous en sortir. Si vous réussissez à être un des derniers, par exemple, à mettre en place des monstres, vous allez mettre plein de signés sur les cartes et donc vous pouvez en récupérer plein en tant que cage, mais ça peut faire la différence aussi sur la fin. Donc voilà, en plus avec des très jolies illustrations de monstres. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501